hello tout le monde alors ça démarre avec la minute positive avec leïla aujourd'hui j'ai choisi de parler de comment prendre soin de soi parce que la période on va pas se mentir elle est très délicate pour plusieurs d'entre nous qu'on soit en famille ou seul et ben ça peut être compliqué et c'est compliqué on va pas se mentir et donc je vous ai noté quelques points quelques conseils d'ailleurs du psychologue christophe andré pour les partager avec vous et pour vous donner des techniques je l'espère qu'ils vous en aideront dans votre quotidien la première chose c'est l'acceptation cultiver l'art de l'acceptation ça veut dire quoi ça veut dire en fait je sais pas si vous connaissez le schéma il ya un schéma assez connu qui présente en gros lorsqu'on a un problème il ya deux choses il ya deux points soit nous avons la solution et c'est parfait dans ce cas là il faut mettre en soit nous n'avons pas la solution et dans ce cas là il est important de cultiver l'art de l'acceptation et donc accepter ce qui est la solution la situation actuelle donc l'art de l'acceptation peut vous aider dans votre vie globalement parce que d'où vient notre malaise notre nos émotions qui sont un peu difficiles elles viennent souvent du fait de refuser la résistance à quelque chose de fait de résister de refuser une situation présente une situation passée ou une situation future donc entraînez vous je ne dis pas que c'est facile mais à accepter vous verrez que votre journée sera beaucoup plus facile et beaucoup plus légère donc après en deux ce que ce que propose christophe andré c'est vraiment de créer des nouveaux rythmes dans notre quotidien étant donné qu'on est tous un peu bloqués chez nous il est important de créer ses propres rythmes c'est à dire moi de temps en temps pour les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux ça m'arrive le matin de faire du flow yoga des fois je vais faire dix minutes de sport des fois je vais juste méditer chacun son rythme des fois je vais juste mettre de la musique et danser rigoler etc c'est vraiment pour m'installer dans une énergie positive avant de démarrer ma journée et pareil pendant la journée je fais des petites coupures pour reprendre connexion à moi même prendre soin de moi parce que être tout le temps devant l'écran sans bouger passer d'une réunion à une autre ça peut comment vous dire casser un peu notre moral et notre énergie et vraiment si j'ai quelque chose un message à vous faire passer dans cette minute positive c'est de prendre soin de vous parce que si vous même vous ne pensez pas à vous personne ne pourra penser à vous je m'explique il faut vraiment que vous soyez conscient que vous êtes la personne la plus importante pour vous même donc à vous d'actionner tous les leviers pour votre bien-être n'attendez pas des éléments extérieurs n'attendez pas les gens autour de vous si chaque individu prenait le temps pour prendre soin de lui collectivement on sera beaucoup mieux et je termine par la dernière astuce qui est de alors je sais pas si vous connaissez le yoga du rire de pratiquer le rire c'est un rire artificiel le yoga du rire mais je vais l'expliquer rapidement en gros c'est utiliser son corps pour rigoler on n'a pas besoin d'attendre que qu'il y ait une situation une blague pour que le mental commence à rire le yoga du rire consiste à inverser la situation c'est à dire provoquer un rire artificiel oui oui je vais peut-être vous étonner mais en gros mettez-vous devant un miroir ou devant n'importe quel même sans miroir et activer un rire artificiel commencez à rigoler c'est à dire ah 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 comme ça vous allez me prendre pour une folle mais je vous assure que c'est très très bon pour le cerveau parce que on a les scientifiques ont identifié que 10 minutes 10 minutes de rire par jour était hyper efficace pour être en bonne santé donc et comme le cerveau le mental il ne fait pas la différence entre le la réalité de l'imaginaire je vous invite donc à pratiquer le yoga du rire petite anecdote sur moi ça m'arrive de faire du yoga du rire toute seule dans la salle de bain et avant marie qui vient il me dit non mais ça va il se passe quoi là donc oui ça peut étonner mais l'essentiel c'est vraiment de d'essayer de repartir dans de belles énergies parce que encore une fois il n'y a rien de plus important que vous que votre bien-être voilà c'était tout pour la minute positive avec l'aila à très bientôt oh 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 oh